Une fois qu'on aurait l'âme tous les jours, je crois qu'après c'est un peu une drogue, on peut plus s'en passer. Alors après bien sûr, il y a des moments de pause où il faut qu'on prenne des vacances, qu'on fasse autre chose, mais c'est vrai que souvent les mains demandent à retourner à la matière, retourner à créer. La réaction des gens m'amuse parce que souvent, d'un coup, ils vont dire « Oh mais c'est marrant ! Oh mais c'est rigolo ! Oh mais c'est original, c'est original ! » Parce que ces vieux couverts, au jour d'aujourd'hui, à notre époque là, 2024, soit ils sont dans les armoires, soit ils sont oubliés en fait, on n'en veut plus ou on les garde juste parce que c'est papi, mamie, l'arrière-grand-parent et on croit que ça a de la valeur et c'est une valeur sentimentale peut-être et on n'ose même pas les vendre parce qu'il faut pas, il faut les garder. Mais en fait, ils n'ont plus de valeur, on va dire, ça coûte rien, enfin pas grand-chose. Et du coup, le fait de pouvoir les sortir des armoires et de les transformer en quelque chose qui peut rendre quelqu'un des beaux, un cadeau, etc., on pouvait les échanger aussi, de les valoriser, de leur donner une deuxième vie. Moi, j'ai trouvé ça marrant, justement rigolo. Marjorie Maestras, je suis créatrice de bijoux et je crée des bijoux à partir de vieilles argenteries et des métaux recyclés. Tout ce que je peux transformer et redonner vie. Je suis créatrice de bijoux à l'on Datte de l'on-be en deux. Et je suis créatrice de bijoux à l'on-be en deux. Et je suis créatrice de bijoux. Sous-titrage FR ?